Même si ça fait un petit moment que je suis parti, c'est pas pour autant que j'oublie le club. Le moyen de garder contact un peu avec le club, c'est surtout les réseaux sociaux. J'ai pu voir un petit peu les résultats ces derniers temps, où je vois que les scores sont assez serrés, même s'il y a un peu trop de défaites pour l'instant. J'ai appris qu'il y avait un nouveau cycle et des bons mecs quand même dans le club. Je suis très content de l'engouement qui revient. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir passer du temps, ou plus de temps en tout cas, au club. Ça fait trois ans que je n'étais pas revenu, je suis rentré quatre jours pour les fêtes. Avec la neige qui est en plus dehors, ce n'est pas trop le moment de jouer au rugby ici. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de refouler la pelouse et de revoir un peu tout le monde. Et partager un petit moment au club aussi. Là, il s'appelle Édouard, je crois. On était à la maternelle même ensemble. Je me rappelle quand il est venu jouer au rugby, il était ado. Ça m'avait même surpris. En tout cas, c'était un très bon joueur et un très bon mec. Ça me ferait vraiment plaisir de revoir. J'espère qu'il est toujours pareil. Et non, je suis content que tous ces mecs-là continuent à jouer et se faire plaisir. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Moi, j'imagine que si rugby n'était pas mon métier, entre guillemets, ce serait compliqué tout le temps de trouver du temps avec les vies de famille, les amis et d'autres activités. Donc, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tous ceux qui prennent le temps de vivre leur passion et de porter les maillots et des pinales. J'ai appris que l'école de rugby cartonnait et il faut que ça continue et demander à vos copains de venir jouer au rugby. Parce que je pense que c'est la meilleure école de la vie. Merci Doudou. A bientôt. A bientôt. A bientôt.